Chaud, 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 chaud ! La toute nouvelle saveur de Only Energy est disponible dans ce carton les gars ! Donc c'est parti ! Générique ! Welcome tout le monde et bienvenue dans le test et la dégustation du tout nouveau Only Energy ! A savoir le Blueberry Beer les gars ! Petit Blueberry Beer, le petit zous ours des familles avec bien évidemment El Famoso Shaker ! Voilà qui pour le coup est bleu et blanc ! Donc voilà ça change un petit peu, encore une fois un ton de couleur différente ! Et franchement ce petit zous ours des familles est très stylé, très enragé là en mode... Raaah ! Je vais tous vous croquer ! Donc les gars, le petit Blueberry Beer, voilà, a une saveur de myrtilles ! Blueberry voilà, des myrtilles et de la noix de coco ! Donc voilà c'est du Blueberry noix de coco ! Alors certains, voilà je fais allusion directement à une autre marque ! Le Level Up Blueberry coco ! Voilà pour ceux qui l'avaient goûté, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui avaient adoré l'édition de chez Level Up ! Qui était une édition limitée donc on peut plus en trouver ! Et je me suis dit cette version Level Up, voilà je vais pas le cacher franchement ! Je suis pas spécialement fan de noix de coco mais j'avais bien kiffé le Blueberry coco, voilà, de chez Level Up ! Donc je me suis dit, si on y ajoute une touche de Holy Energy ! Parce que vous savez, Holy c'est vraiment, on ressent le goût des fruits etc. C'est pas forcément comme Level Up c'est plus un goût fantasy, un goût bonbon etc. Le Holy c'est vraiment le goût réel des fruits ! Et je me suis dit, mais ça doit être un must, une tuerie dont la rage de ce petit ours des familles les gars ! Donc bah écoutez, j'ai vraiment trop hâte de le déguster ! Là ça fait plusieurs jours qu'il est là devant moi et je dis, il faut que je le teste, il faut que je le teste ! Bon après j'ai pas spécialement le temps ! Donc c'est aujourd'hui les gars, donc c'est parti pour le test ! Alors nous allons commencer par le commencement ! Bah oui bien sûr, il n'y a pas d'autre choix les gars ! Donc le petit couvercle, la petite protection en plastique qui... Voilà j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, dans les commentaires ou sur Discord et même avec des autres abonnés pour ceux qui comme moi avaient acheté par exemple au tout début de la marque etc. Ce petit capuchon en plastique renferme bien la poudre, voilà il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien qui passe dedans ! Et honnêtement, bon là j'ai pas les peaux, voilà il n'y a que le Citrus Cobra dans mon décor parce que les autres, ils sont en cours, ils sont en bas, je les vide au fur et à mesure ! Mais ça conserve très bien la poudre comparé au lancement, donc franchement top de chez Top les petits pots de chez Oli ! Alors le petit aluminium Diffami ! Et alors on a une poudre ! C'est très très dur à déterminer le goût de la myrtille ou de la noix de coco ! Honnêtement ! Alors on a des petits pots, on ne les verra pas spécialement au retour caméra ! Mais on a des petits points, quelques milliers petits points blancs à certains endroits, je pense que c'est peut-être de la petite coco râpée ! Mais l'odeur de la poudre franchement est très très dure à déterminer ! Alors la dosette elle est enterrée à l'intérieur, ça c'est le transport ! Merci le livreur ! Des fois voilà j'aime bien ou quand j'ouvre un pot en général, j'enlève le capuchon etc. et je remue toujours un petit peu la poudre ! Alors j'allais vous dire qu'en plus du petit capuchon, il y a aussi le petit sachet anti-humidité ! Alors là je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, il est enterré au plus profond du pot ! De toute façon je pense qu'il doit être dedans parce qu'il n'y en a toujours rien chez Oli ! Mais là honnêtement, j'ai bien touillé il y a moitié du pot, je ne le vois pas ! Après le mieux limite c'est vraiment de le mettre sur le bas du pot avant de mettre la poudre ! Bref, je vous tiendrai au courant dans les commentaires ! Donc l'odeur de la poudre, ça ne sent pas spécialement la coco et la myrtille ! La poudre est un petit peu beige brunâtre, c'est un peu beige brunâtre ! Si je mets un peu plus loin sur les retours de poudre, ce n'est pas spécialement le top en caméra ! Donc écoutez les gars, on va se le tester tout de suite ! Donc le petit shaker des familles ! Franchement il est vraiment stylé le petit zouzours ! En mode vénère, vous allez me kiffer ! Vous allez me kiffer parce qu'il faut kiffer les grenouilles ours vénères ! Hop, le mélangeur qui se barre ! Alors les gars, on va se prendre 500 ml d'eau ! Un bon petit 500 ml d'eau pour revigorer notre zouzours des familles ! Et évidemment une bonne dosette des familles ! Hop ! Le petit mélangeur ! Bon du coup on le clipse dans le couvercle ! Alors j'enlève le bouchon, c'est pour éviter que ça prenne une espèce de petite pression ! Donc après bon, c'est pas que ça coule ! Après honnêtement, sur n'importe quel shaker, souvent quand on le shake ou que ça coule un petit peu ! C'est genre si vous le nettoyez, que vous ne l'essuyez pas bien ! Il reste des petites gouttes d'eau dans le filet des shakers ! Et c'est cette eau là que quand on shake, elle remonte un petit peu ! Alors les gars, on revisse le shaker des familles ! On y place le petit capuchon des familles ! On serre tout ! Et on passe en mode shaker, je pense qu'il va être d'une couleur rosée ! Donc c'est parti ! Shake, shake, shake ! Shake, shake, shake ! Shake les zouzours ! Shake les zouzours ! Allez les gars, c'est shaker ! C'est parti ! C'est parti ! Une belle couleur, un petit rosé des familles ! Le rosé, c'est un petit peu de la milti, c'est un peu plus mauve, violet, etc. Mélanger avec du blanc, le mélange des couleurs, on apprend tout ça à l'école primaire, ça nous fait un petit rose foncé ! C'est top ! J'ai regardé, il y avait deux ou trois petits trucs de poudre ! Mais voilà, c'est bien mélangé ! Je n'ai pas mélangé comme un bourrin, là j'ai mélangé comme d'habitude quand je le fais hors caméra, etc. Hop, le petit retournement de situation ! Et le retournement de situation, comme vous savez, c'est quand il se casse la gueule par terre ! Citez-moi le nom des vidéos où il s'est cassé la gueule par terre ! Peu importe la vidéo, la marque ou la boisson ! Parce qu'il n'y a pas eu des gaming booster, on va dire ! Ou je dirais même plutôt des gaming formula ! La formule gaming, les gars, c'est la magie ! Alors, à l'odeur, je sens une toute petite touche de noix de coco, je sens cette petite noix de coco des familles ! Et comme ça, l'odeur, il n'y a pas que de la noix de coco ! Donc je suppose que c'est de la myrtille, mais on ne sent pas comme ça spécialement que c'est de la myrtille ! Alors peut-être qu'au goût ! Il y a certains au lit que tu sens, mais quand tu bois, ce n'est pas spécialement le même goût ! Et voilà, je voulais dire, par exemple, dans les derniers, on a eu le lion qui était de la mangue et du kiwi ! Ou le kiwi, comme moi, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas retrouvé le kiwi ! On a eu le panthère, le peach panthère à la pêche et à l'abricot ! La pêche, on la ressent très peu ! Donc est-ce que là, on va ressentir la coco plus la coco que la myrtille ? C'est parti les gars ! Alors, on sent la noix de coco, on sent la noix de coco, mais elle n'est pas dérangeante ! Comme je l'ai déjà dit plein de fois, je ne suis pas spécialement fan de noix de coco, etc. Après, ça arrive en vacances ou une fois comme ça de temps en temps, tu te prends une noix de coco, tu la casses, tu manges des petits morceaux de noix de coco, mais ça assèche un petit peu, voilà, la noix de coco, c'est un truc qui t'assèche un peu la bouche après ta soif, etc. Et en boisson, je n'ai pas testé des centaines de boissons, je sais qu'à l'époque, il y avait une bière, la noix de coco, etc. Mais ça assèche aussi, en fait, une boisson. Tandis que, bon, le blueberry coco de chez Level Up, voilà, il était très bon, mais pour moi, très bon, mais assez light. Comme vous le savez bien, j'aime bien quand les goûts sont très 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 prononcés. Autant là, on ressent bien le petit goût de noix de coco, je dirais. Alors, il n'est pas dérangeant, parce que voilà, je le redis, c'est pas que je n'aime pas la noix de coco, c'est que pour moi, ça m'assèche. Et c'est pour ça que je ne suis pas spécialement fan, mais j'aime bien la noix de coco. Ne prenez pas, ouais, tonton, il n'aime pas la noix de coco, mais il dit que le truc, il est bon, vous qui ne faites pas la noix de coco, vous qui ne faites pas la noix de coco. Voilà, moi, j'aime bien, mais c'est plus parce que ça assèche. Là, honnêtement, ça rafraîchit bien. Alors, on sent ce petit goût de noix de coco. Et on sent que j'ai un noix de coco sur la bouche. Les petits points blancs, ce n'est même pas un truc de poutre, mais rien, c'est vraiment des petits morceaux de noix de coco qui sont éparpillés dans le pot. Je ne sais pas combien il y en a. Si vous voulez ouvrir un pot, versez-le sur une planche et comptez le nombre de petits morceaux de noix de coco qu'il y a à l'intérieur et vous aurez une récompense. Je vérifierai, les gars, je plaisante. Non, il a ce petit goût de noix de coco, alors il a un autre, il tire plus sur la noix de coco, je dirais. Mais le fait qu'il y ait de la myrtille ou quelque chose comme ça dedans, ça lui donne un air rafraîchissant, je dirais. Donc franchement, les gars, je le valide encore une fois, je n'ai jamais été déçu spécialement par un Oli jusqu'à présent, ils sont vraiment très, très top. Et même s'il tire plus sur la noix de coco que la myrtille, alors chez Level Up, je n'aurais même pas à vous dire si ça tire plus sur la noix de coco que la myrtille, mais le goût n'est pas spécialement prononcé, c'est un goût fantaisique comme je vous le disais en début de vidéo. Là, pour le coup, ce petit goût de noix de coco ne me dérange pas. Alors oui, il y a sûrement un petit goût de myrtille, je n'arrive pas vraiment à trouver le vrai goût de la myrtille comme ça à l'intérieur, mais avec le petit mélange, etc. On peut voir des petits morceaux de noix de coco qui se baladent, donc si on a déjà 22 dans mon shaker, imaginez-vous le nombre qu'il y a dans le pot. Mais franchement, il est très, très bon, très revigorant et très rafraîchissant. Alors je vais le re-shaker un petit peu et il est validé, il est validé encore une fois. Il se boit, il se boit tout seul, il glisse dans la gorge et ce petit goût de noix de coco ne vous dessèche pas. Franchement, il est vraiment bon. Donc si vous kiffez, ne fusque un tout petit peu le goût de la noix de coco. Franchement, il est validé et il est trop bon. Franchement, je l'adore. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me dis, bon, chez Oli Energy, sur les saveurs, souvent il y a deux fruits, mais ça tire toujours plus sur un fruit que l'autre. Est-ce que là, il va vraiment tirer le goût de la myrtille ou le goût de la noix de coco ? Pour le coup, je dirais qu'il tire plus sur le goût de la noix de coco, mais on sent qu'il y a un petit mix de myrtille, quelque chose, qui fait que ce n'est pas un jus de coco pur, comme si tu achetais du sirop de noix de coco, du jus de noix de coco ou du sirop comme de la grenadine, etc., de noix de coco. C'est plus rafraîchissant, c'est plus frais, c'est bien liquide, ce n'est pas un truc épais, etc. Franchement, il est validé. Donc, Monsieur Gros Ouzours peut être content et fier de sa petite recette, voilà, chaque fois qu'il mange une noix de coco, les gars. Donc, écoutez, je ne vais pas faire durer la vidéo 25 000 ans, voilà, j'ai vraiment fait le test, je le kiffe. On passe directement à la conclusion. Alors, les gars, voilà, regardez, un truc de what the fuck, depuis une demi-heure, façon de parler, voilà, je me suis fait un demi-shaker, puisque j'ai toujours 750 d'eau, on va dire, dans ma petite bouteille, et je me suis dit, mais je veux vraiment savoir si le petit sachet anti-humidité est à l'intérieur, et j'ai vraiment touillé de partout en enfonçant la cuillère, etc. Et puis, j'ai dit, bah les couilles, je vais enfoncer ma main à l'intérieur, et j'ai trouvé, voilà, c'est là que j'étais en train de tirer dessus parce que je n'arrivais pas à l'avoir, parce que la poudre, elle est entassée, donc elle est compactée, mais j'ai bel et bien trouvé le petit sachet à ne pas manger. Donc, comme je vous disais, il était vraiment mis tout, tout, tout au fond du pot, et pour moi, c'est le mieux. Ben voilà, je pense que c'est le mieux, c'est de vraiment, on le met au fond, on met la poudre dessus, mais voilà, le petit sachet est bien présent dans cette saveur. J'ai mis de la poudre partout, j'ai au moins perdu un shaker, quand je plaisante, les gars. Mais voilà, donc je vais refermer le petit pot des familles. Voilà, de la petite poussière pour les effets spéciaux. Voilà, donc on va mettre le pot comme ça, vous le voyez, donc je vous le remonte franchement. Voilà, on voit l'ours vénère avec les petites myrtilles et la petite noix de coco. Ben voilà, le truc violet derrière, j'avais dit, c'est une explosion, mais voilà, c'est la couleur violette, on va dire, voilà, de la myrtille qui est plongée dans une noix de coco en mode cocktail. Donc voilà, franchement, il est vraiment stylé de ouf. Donc voilà, pour cette conclusion, j'en ai refait un demi, comme je fais à chaque fois. Franchement, j'ai rien à dire, il est vraiment bon. Comme je vous disais, je ne m'attendais pas spécialement à ce que j'allais boire, voilà. Et ce que je me suis dit, s'il n'y a qu'un goût, est-ce que ça va être que la myrtille et la noix de coco ne sera pas présente du tout ? Ou est-ce que vraiment ça va être un jus à la noix de coco qui pourrait assécher un petit peu, etc. Et qui n'y aura pas du tout de goût de myrtille ? Bon là, oui, c'est un goût de noix de coco. Franchement, c'est vraiment la noix de coco qui me revient quand je le goûte. Mais on ne sent pas spécialement le vrai goût prononcé de la myrtille. C'est une noix de coco, mais il est très, très bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Franchement, je l'adore, voilà. Tu as ce petit goût de noix de coco et tout, ça te fait penser à l'été, ça te fait penser aux vacances, etc. Et c'est très, très, très rafraîchissant. Il y a peut-être un petit peu plus qu'une demi-dosette parce qu'il y en a qui pèsent avec leur petite balance. Moi, je mets 3 grammes de poudre. Moi, je mets 4,1 grammes parce que j'ai mis 277 millilitres d'eau. Moi, c'est à l'œil, les gars, à l'œil. Donc, quand je prends une demi-dosette, il y a toujours sûr et certain plus qu'une demi-dosette parce que je préfère un peu plus qu'un peu moins. Je le redis, il est validé de ouf, les gars. Et c'est le moment d'en profiter si vous kiffez la noix de coco, etc. Comme d'habitude, vous pouvez profiter de 10% de réduction sur toute la boutique Holy Energy avec le code LUDO. Les gars, le lien est dans la description avec le code promo, etc. Et voilà, je vous invite également à regarder mes autres vidéos sur Holy Energy si vous voulez faire une commande groupée parce que plus il y aura, plus vous aurez de réduction, évidemment. 10% de 10 euros, vous avez 1 euro. 10% de 20 euros, ça vous fait 2 euros, les gars. 10% de 100 euros, ça vous fait 10 euros d'économie, les gars. Donc, profitez, les gars. Et moi, je vous le redis et re-redis, il est validé de ouf. Parce qu'entre toutes les saveurs, j'attends le retour de certaines saveurs pour repasser une commande sur le site. Mais en ce moment, entre, on va dire, le lion, les monades et le peach panther, voilà, j'adore les deux. Mais je suis plus tenté à tirer sur le panther, le peach panther à l'abricot parce que je kiffe la mangue autant que l'abricot, mais l'abricot rafraîchit un petit peu plus. Voilà, c'est plus frais, etc. Là, maintenant, on va se faire le choix entre la noix de coco, la mangue ou la noix de coco. Ça va être très dur. Peut-être, si ça vous intéresse, les gars, je l'avais fait pour level up, mais c'est se faire un Holy Energy aux mille et une saveurs. Alors, il n'y a pas mille goûts, mais quand j'aurai passé ma petite commande, que j'aurai presque tous les goûts existants disponibles chez Holy, si ça vous intéresse, les gars, dites-le-moi en commentaire, mettez votre plus gros like des familles. En plus, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez voir que quand vous cliquez sur le petit like, il s'illumine avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas pour vous faire cliquer dessus. Franchement, cliquez, vous allez voir, vous allez avoir des paillettes dans les yeux comme Holy en met dans les miennes, les gars. Donc, sur ce, je termine ce petit shaker des familles. Il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon, les gars. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, il y en a plein d'entre vous qui regardez mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je le vois dans les statistiques. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, les gars, ça ne coûte rien à personne. Voilà, ni à vous, ni à moi. Voilà, donc j'attends, voilà, j'attends, j'attends. Voilà, voilà, défait plein écran, voilà, et tu cliques s'abonner. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à passer ton doigt sur l'écran. Ils ont mis une nouvelle barre en dessous que tu peux directement mettre ton like, etc. Sans quitter le plein écran. Donc, voilà, j'attends, j'attends. Voilà, il y a Hocus Pocus là-bas au fond. Il y a machin là-bas, hein, et Bibi. Voilà, voilà, et tout le monde t'as vu ? Allez, hop, hop, je fais comme tout le monde, les gars. Allez, il faut même. Moi, j'ai mis mon propre like sur ma propre vidéo. Voilà, moi, je ne chipote pas et je le mets même avant vous, les gars. Je suis le premier à mettre un like sur mes propres vidéos. Donc, voilà, je pense que vous avez été plus de 70% à mettre votre petit like. Ça fait plaisir. Bon, honnêtement, il y a 10% des vues qui mettent un petit like sur les vidéos. Mais voilà, les gars. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, il y a de la dégustation, de nourriture qui va arriver, etc. Une petite vidéo de gaming. Voilà, un petit rétro gaming des familles parce que ça fait longtemps. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description, dans la bannière, etc. Venez sur Twitch toute la semaine. On se fait des lives rétro ou pas rétro. Pour le moment, on est dans une petite vague de rétro, etc. N'oubliez pas de rejoindre le Discord ou pour ceux qui étaient sur Discord et qui n'ont pas vu qu'on avait changé de serveur Discord. Venez sur le nouveau Discord. Voilà, les liens sont un petit peu partout. Tout a été modifié. Dans la description de la vidéo, tous les liens sont corrects, etc. Et sur ce, les gars, moi, je prends mes zousours, mes clics et mes claques. Je vais me vider le pot et je vous dis ciao, ciao.